hello hello bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur talos principal je ne sais même plus où j'en suis normalement c'est épisode 11 ouais c'est ça c'est épisode 11 et on va aller dans la salle 3 petit instant pub petite coupure lors de l'épisode pour présenter toutes mes excuses il se trouve que j'ai eu des gros problèmes de record vous avez pu le constater lors de pas l'épisode avant même sans que c'était lors de l'épisode 10 j'ai eu un gros décalage un gros décalage il y a eu pas mal de décalage entre le son et l'image pendant un moment donné et je me suis rendu compte lors de l'épisode 11 puisque oui là c'est l'épisode 11 que je suis en train de monter c'est exactement la même problématique que j'ai eu avec l'épisode 12 c'est que en fait les rushs j'ai eu une grosse 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 difficulté à pouvoir les récupérer et à les mettre dans mon logiciel de montage j'ai dû faire des combines enfin je vais pas m'étendre là dessus c'est juste pour vous dire que s'il ya eu une coupure aussi longtemps sur talos principal c'est déjà premièrement dû justement à la sortie de l'unique de live pour une guérie point tv donc tout ça m'a demandé beaucoup de temps et j'aurais souhaité sortir les épisodes beaucoup plus tôt et j'ai été confronté un problème de ne pas pouvoir vous sortir ces épisodes parce que impossible de pouvoir les importer donc tout ceci a été normalement résolu enfin c'est pas normalement ça a été résolu sinon je me permettrais pas de faire une pause maintenant dès le début de l'épisode donc encore une fois je vous présente toutes mes excuses je vous souhaite un bon épisode à vous et normalement à partir de maintenant l'épisode de talos principal devrait reprendre leur rythme normal à de suite alors en toute chose encore une fois contrairement à ce que j'ai pu dire dans l'épisode 2 j'ai pas eu le temps de rattraper mon retard au niveau de niveau des commentaires en tout cas sur la partie sur la partie où pour pour discuter avec vous mais je les ai tous lu et au fur et à mesure je les lis c'est juste que j'ai pas le temps en ce moment vous comprendrez très certainement dans le courant de cette semaine ou de la semaine prochaine pourquoi j'ai si peu de temps en ce moment pour pouvoir interagir surtout dans les commentaires donc voilà alors comment on va faire la commune a fait la dernière fois oh yes on puisse y a un petit effet de vent ah c'est cool comme la dernière fois le truc secret story là on va se le faire un petit peu plus tard on va faire d'abord les trucs donc aujourd'hui ici on a vu qu'il n'y avait qu'une seule étoile et deux trucs rouges les trucs rouges je ne sais toujours pas pour moi à quoi ça sert tu as là bas il y a plein de gens qui ont plein de gens qui nous ont mis des écriteurs moi j'ai envie de faire du puzzle game d'entrée avec des pyramides en fond et le poteau qui va faire nawak allez on va directement parce que j'ai vraiment envie de me remettre dans le jeu dans les puzzles game en fait en ce moment j'ai tellement peu de temps je suis tellement un flux tendu que j'ai même pas le temps de prendre de l'avance sur talos principal ce qui pose beaucoup de problèmes aux gens qui qui font les voies parce qu'en fait je leur passe presque les la dernière fois avec table j'ai passé les trucs la veille pour pouvoir le faire pratiquement le le jour même alors 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 on a besoin de quoi hop un autre qu'il ya c'est que je vais être obligé de laisser une boîte ici en renvoyer une à les de l'autre côté je vais mettre la boîte ici mais comment je fais pour le de l'autre côté est ce que de l'autre côté il y aurait un autre outil nope ce qui aurait pas des trucs pour pouvoir ouvrir le passage non plus au niveau du sol comment je le passe celui ci je peux détacher mais ça sert pas à grand chose parce que sinon je pourrais pas aller d'autre côté or à comment je le fais cela il manquerait une boîte non pour faire les trucs bien dans l'ordre ce qu'ils n'auraient pas caché un par là on va déjà on va déjà aller de l'autre côté voir ce que ça donne ok ça logique et si jamais ok ça nous envoie bien de l'autre côté mais seulement il faudrait que j'ai une boîte avec moi pour pouvoir l'envoyer du coup comment je fais pour avoir la boîte je comprends pas bien en fait comment je peux faire pour récupérer celui ci pour aller de l'autre côté en fait c'est moi ou l'obélisque elle est pas droite hein ah ouais elle est pas droite l'obélisque un truc là c'est que si jamais je le fais passer de l'autre côté je ne peux pas y revenir oh mais si en fait ouais il y a des fois il y a des fois on a les fils qui se touchent ouais voilà ok 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 bon vous pouvez dire que j'étais pas très réveillé sur le premier le cerveau n'était pas encore top opérationnel alors ici un faudra voir plus tard à un rouge alors là normalement c'était pas le l c'était lequel celui ci on le voit pas d'ici ce que c'était si ouais c'était un sigil en forme de il y a eu une espèce de glitch visuel à un moment donné où est ce que c'était voulu ou pas il faut faudra voir pour l'étoile ici on a toujours pareil ça sert à rien le truc avait le conseiller coucou coucou alors attendez j'ai pas vu encore le truc où il était j'ai en fait le truc j'ai pas vu où c'est qu'il fallait qu'on aille en fait d'accord donc faut couper celui ci non là on peut pas le spam d'accord il est ici donc faut arriver à couper le rouge ou le bleu le rouge il alimente quoi là ici mais non non c'est le générateur ok toi j'ai plus besoin de toi ici déjà si jamais je te mets là tu coupes rien du tout tu seras rien par contre si jamais je te mets là tu coupes le rouge en ayant coupé le rouge ça me permet de pouvoir récupérer celui ci je sais pas quoi ça va me servir de récupérer celui-ci je sais pas quoi ça va me servir de récupérer celui-ci je sais pas quoi ça va me servir de récupérer celui-ci le truc il y a c'est comment je le coupe lui bon le rouge étant coupé ça normalement je le pourrai récupérer ok 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 fait faut vraiment aller couper celui-ci comme je le coupe en fait comment on peut couper celui ci c'est un fixe lui non ça me paraissait un peu un peu normal ce genre de truc ce qu'on peut passer par dessus simplement non ce qu'il faudrait pas faire une accumulation de boîtes les unes avec les autres si je te pose là toi ça fait quoi je vais récupérer celui ci aussi à y être un je sais pas du tout ce que je fais hein je teste des trucs viens voir ce que ça donne on va voir si on lui balance les boîtes ce qu'il en pense ouais on a balancé une boîte on en rebalance une ? on va balancer ça aussi au aux naps naps no naps comment je le détache lui C'est parti. C'est parti. C'était ici. En fait, il faut essayer de faire un truc très rapide. C'est parti. C'est parti. Va jouer toi. Alors, à savoir qu'ici, on a des trucs qui sont en hauteur. Donc, je pense qu'il y a des trucs qui sont récupérés un petit peu plus tard. Allez, on va faire le tableau 3. Ah, ici, là, vous me disiez quoi ? Oh, c'est pas bien de parler comme ça. Ah, celui-ci, c'est pour avoir un des derniers outils. Je fais attention ici, là. Voir s'il n'y a pas, comme à la dernière fois, sorte de... Ah, mais t'es, bingo. Je vais dire, savoir s'il n'y a pas des trucs un petit peu secrets. Alors, on vient d'en trouver un. What the fuck ? Je crois qu'on a trouvé un easter egg, mais je ne sais pas à quoi il correspond celui-ci. Oh, du Minecraft. On est où ? Il était où, le passage ? Ah, il était sur le côté, là. Je suis où ? Ah ouais, donc en fait, dès qu'on l'a trouvé, on ne peut plus y retourner. Oh, c'était fun, ça. Ah, c'est ça, c'était ici, le passage, non ? On a vu des cubes de dirt. Alors, ici, ici, ici. Ok. D'accord, le bonus étant ici, je ne sais pas du tout par où on pourra passer. Alors. C'est bon. Tout. Bon, on a trouvé le L. Wow, 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 calme-toi, calme-toi, calme-toi le rayon là-haut, non mais... Comment on va aller dans cette pièce là à côté ? Bon, je pense qu'il doit y avoir un rayon à trouver. Et on le pointera ici. Il faudrait trouver un rouge. On va regarder dans les armes pour voir si on ne peut pas attraper quelque chose. S'il n'y a rien... Il ne semblerait pas... On va le mettre devant en attente. Peut-être qu'on va trouver quelque chose un petit peu plus tard. Ah, ici, le plafond, il est tombé. Ah, je n'ai pas regardé les titres. Il y en a encore qui vont râler à juste titre dans les commentaires. D'accord, ok. Donc, ici, ça me permet d'aller dedans. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de prendre les deux cubes ? On va déjà aller nous dedans. On va déjà balancer un cube, voir ce que ça donne. Parce que j'ai peur que le cube, en fait, il arrête juste le rayon. Et en fait, il nous rebalance de l'autre côté. Ok, donc il y a vraiment du timing à mettre en place. Il faut speeder, on n'aura jamais le temps. On va essayer quelque chose pour voir. Et moi, c'est pareil, ça me balançait complètement de l'autre côté. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Il faut quelque chose pour t'arrêter ou pour te faire partir moins haut. N'est-ce qu'il y a un idiot ? C'est une idée, en fait, en me mettant moi-même sur le cube quand il part. Alors du coup, le cube, il faut le poser là. Il faut poser, on va poser ce cube ici pour pouvoir passer sur ce cube là. Prendre celui-ci. Nope. Et pas ça. On va quand même réessayer, voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Non, ça nous envoie quand même à perpète. Ah, mais si, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ça nous envoie de l'autre côté, mais normalement, on devrait peut-être avoir le temps. Euh, non. Oh, c'est vraiment trop tendu là, un timing. Là, il veut pas. Il veut pas, il veut pas. Comment on peut le faire, ça ? Comment, comment, comment ? Dis-moi, dis-moi. On va essayer, je vais voir comment ça se comporte, si j'en mets les deux cubes l'un au-dessus de l'autre. Il est bloc. Il est bloc, les amis. Il ne comprend pas. Je comprends pas comment on peut faire pour... Parce qu'une fois que le truc est parti, le truc est parti. En termes de timing, on a beau faire ce qu'on veut... Voyez, on a clairement pas le temps, quoi. On a clairement pas le temps. En fait, je ferais pas ce que je mette le cube après moi. Est-ce qu'on a possibilité de faire un truc du genre... Le cube, on le pose beaucoup plus haut. Non. Un truc à retardateur ou autre. Il a mis un cube dedans. En fait, c'était ça, la solution. Non. Je crois que c'est ça, la solution. En fait, il faut faire rentrer les cubes dedans. Et après, je vais monter sur le deuxième cube. Ouais, en fait, c'était tout simple. Non. Tu veux pas le couper? Ouais. Ça s'est fait, ça s'est fait. Moi. Bon, l'étoile, on sait où aller. Il reste... Normalement, il reste qu'un tableau. J'y crois. Non, on a fait tous les tableaux? On a déjà fait tous les tableaux? Ouais, ouais, j'y arrive, j'y arrive. J'ai créé de souris. Ah ouais, on a déjà fait tous les tableaux, en fait. Ben ouais, ça allait super vite, en fait. Bon, et bien, on va voir, on va voir, qu'est-ce que t'as à nous raconter, toi? Bon, et bien, on va voir, qu'est-ce que t'as à nous raconter ? Deux, Bob Rakowski. A. IAN, liste de diffusion. Sujet. Rapport de progrès numéro 9. Le squelette de base de la simulation est maintenant en cours d'exécution sur EL. Il n'est pas encore branché sur le système d'IA, mais en théorie, tout est prêt. Je pense que la prochaine étape est de tester si les scénarios générés ont un sens. Sinon, nous attendrons le module d'itération A. Alors, je reviens juste... Bon, oui, c'est un texte, c'est un journal de bord. Il n'y a rien de... Enfin, c'est un rapport de progrès, donc oui, l'équivalent d'un journal de bord. Alors, itération, alors en fait, j'avais dit la première fois que c'était une erreur. Non, en fait, c'est vraiment un terme informatique. Donc, du coup, voilà. Or, je ne me rappelle plus exactement le terme, ce que ça veut dire. Mais allez-y, allez fouiller sur Internet. Itération est un mot qui existe. Je crois que c'est le fait de rajouter une termes de proportion quand on rajoute une condition à la première. Alors, si jamais on fait une cloque, enfin, une cloque, on fait une boucle dans laquelle on a I, où on commence, on met la I1, enfin, on définit I étant la 1, et à la fin de la boucle, on lui dit que I est égal à 2, jusqu'à... et puis après, dans cette boucle-là, on vient mettre une fin en disant jusqu'à que I est égal à 10. Donc, ça va exécuter une routine, en fait. Je crois, je crois. La première sagesse, dit le scribe à l'homme mourant, est que le monde se compose de 5 éléments. Ici, le traducteur indique clairement ses propres convictions sur le texte comme Donc, l'homme de l'homme aussi. Sachez que dans cette vie, vous êtes cœur et ombre et nom, et aussi cas et bas. Sans tout cela, vous ne seriez pas un être vivant, mais une chose. Qu'est-ce qu'un homme sans nom qui ne peut parler de lui-même ? Qu'est-ce qu'un homme sans ombre qui n'est pas ancré dans le monde ? Qu'est-ce qu'un homme sans cœur qui ne peut ni sentir ni penser ? Qu'est-ce qu'un homme sans cas qui n'a aucune essence ? Qu'est-ce qu'un homme sans bas qui n'est pas lui-même, mais tel l'argile informe ? Louez donc Osiris, le roi de l'éternité, le seigneur de la pérennité, le fils aîné de l'utérus de Nut, lui qui a traversé des millions d'années dans son existence. Alors, en fait, le cas et le bas, je ne sais pas à quoi ça correspond exactement. Je sais juste que c'est des notions non palpables, entre guillemets, qui sont dans la culture égyptienne. Mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc si jamais il y a des commentaires qui peuvent expliquer de manière un petit peu fouillée ce que peut être le cas et le bas, allez-y, lâchez-vous. Démocrate alter ou de la juste cause de la guerre contre les indiens Écrit en 1547 pour justifier la conquête espagnole des Amériques Les Espagnols ont parfaitement le droit de gouverner ces barbares du Nouveau Monde qui sont, en humanité, aussi inférieurs à l'Espagnol que l'enfant à l'adulte ou les femmes aux hommes. J'irais même jusqu'à dire qu'il existe entre les deux une différence aussi grande qu'entre le singe et l'homme. Comparez alors ces dons avec ceux possédés par ces sous-hommes chez qui vous trouverez à peine les vestiges de l'humanité qui non seulement ne possèdent pas de formation du tout mais ne savent ni lire ni écrire et mangent de la chair humaine. Par conséquent, si vous souhaitez les réduire, je ne dis pas à notre domination, mais à une servitude un peu moins sévère, il ne sera pas difficile pour eux de changer de maître. Alors, non, en fait, non, je ne commenterai strictement pas ce texte-là. Voilà, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que quand je vois marqué qu'il y a autant de différences entre les enfants et les adultes, à la limite, on peut dire qu'il peut réellement y avoir une différence entre les enfants et les adultes parce qu'il y en a un qui est un petit peu plus âgé, donc qui, dans la théorie, a un petit peu plus de savoir, donc, normalement, un petit peu plus de sagesse, mais à partir du moment où il y a marqué où les femmes sont aux hommes, où la différence entre les singes et les hommes... Ah, je vous jure, là, j'ai juste envie de vous mire et j'ai envie de dire, eh bien, monsieur qui a écrit ce texte, s'il te plaît, ne viens pas prendre un café à la maison parce que je crois que tu seras reçu à coup de pied dans le cul. Ouais, voilà, moi, je te fous des coups de pied au cul, ça ne va pas te parler comme ça, là ? Terminal de méfnieux ! On va essayer de retourner dans... Je crois que c'était celui-ci où il y avait l'étoile. Je crois bien. Ouais, je crois que c'était ici qu'il y avait l'étoile. Non, ce n'était pas dans celui-ci, c'était dans celui d'après. Ah, je suis content d'avoir trouvé un easter egg tout seul. Là, ici. D'ailleurs, à ce propos, par rapport aux easter eggs, il y a beaucoup de personnes qui, dans les commentaires, me disent « Non, mais fais-ci, fais-ça, va à tel endroit, à tel endroit. » En fait, les easter eggs, je veux tous les garder. Je veux tous les garder. Et après, je pense qu'on se fera un bon gros live pour essayer d'aller trouver tous les easter eggs du jeu. Ah, ben, en fait, ce n'était pas plus compliqué que ça. Ah, si, c'était un petit peu plus compliqué que ça. Alors, en fait... Ouah, par où je vais passer pour aller chercher ? Alors, le truc qui est bien, c'est que je l'ai trouvé. En fait, c'est... Il y en a un qui est ici. Alors, maintenant, comment je fais pour le faire monter ? Est-ce que par hasard d'ici... Ah, d'ici, on le chope. Ah, on y était presque. D'ici, on chope nickel. Yes, on a fait descendre la porte. Et on va pouvoir aller chercher l'étoile. L'étoile, il a l'étoile. Nous avons trouvé l'étoile. Et bien, tableau complet. Je crois que c'est presque un record de rapidité. En tout cas, depuis les 5-6 derniers épisodes. Parce que les 5-6 derniers épisodes étaient quand même relativement long. Donc, mais ici, on a tout fait. On a trouvé un easter egg. Je dis, la vie est belle. Je dis, la vie est belle. Je dis, la vie est belle. C'est magnifique. Alors, on va se mettre par là. Où c'est qu'on va se mettre ici pour faire... On va faire un screen ensemble. Attends, vous voyez, on a un autre obélisque là qui est complètement penché. En fait, les deux... Les deux sont penchés vers l'intérieur. Hop ! C'est qu'on va se mettre pour le point de vue. Je crois que le point de vue, ici, n'est pas trop mal. Ouais, on va se mettre là. Alors, option... Option graphique. Non, c'est pas option graphique. Hop, retour. C'est même pas non plus dans performance. C'est des options avancées. Voilà, retour. Et option de jeu. Enlever le réticule. Retour, retour. Reprendre la partie. Et on va se mettre ici. Et on va faire notre petit screen. Voilà. Toquons ! Le screen est fait ! Eh bien, écoutez, les amis, c'est en étant sur ce plateau-là que l'on va... Ah non, si, si ! Si, si, il faut qu'on retourne dans la salle. Il faut qu'on retourne dans la salle. On a un truc à faire. Alors, on va remettre le réticule. On va remettre l'interface graphique. Hop ! Si, si, on a besoin de retourner dans cette grande salle, là-bas. Non, tu veux plus parler ? On a besoin de retourner dans cette grande salle parce qu'on a quelque chose à ouvrir, maintenant, là. On a celui-ci, là, qui est accessible, maintenant. Hop ! Alors, toi, tu me plais bien, ici. Toi, ici, tu me plais bien. Eh non, eh là. Eh là, ça marche plus. Ça marche plus, là. Si, on fait ça, non plus. Non, là, du coup, on ne pourra pas accéder à celui qui est là-haut. Celui-ci, je pense qu'il y a très forte chance qu'il soit comme ça dans un angle. Parce que, de toute façon, sinon, il va nous bloquer parce qu'on n'a rien qui fait 3. Celui-ci, ça me semble logique qu'il soit par là. Ah, je bug, là, un peu. Voilà, je me suis débugué. Alors, on a débloqué un outil. Alors, là, celui-ci, je n'ai pas du tout ce que c'est. Oh, j'ai une idée. Il y a un truc marche, là, oui. Ça ne serait pas un truc à la... À la Prince of Persia, un truc pour remonter dans le temps. Ça, ça serait super fun. Ça, ça serait vraiment super fun. Est-ce que le 4... Est-ce que... Ah, excellent. Il y en a. Il y en a deux, là, ici, avec les flèches. Parce qu'en fait, c'est un logo Play. Donc, en fait, ça me fait penser à ça. Ouais, là aussi, c'est pareil. Donc, en fait, il fallait vraiment faire les trucs dans l'ordre. Sinon, on ne peut pas aller beaucoup plus vite. En tout cas, on ne peut pas débloquer tous les tableaux. Bon, eh bien, ça sera le coup. Ça sera le coup de tester au prochain épisode. Et puis, donc, du coup, les amis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Portez-vous bien. N'hésitez pas à commenter. Je lis de toute façon tous vos commentaires. Passez une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et tout, et tout. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada